Je lui ai déjà dit 100 fois, travail, travail et tout va arriver à son temps. C'est cette mentalité-là qu'on a besoin. C'est un peu en général, je crois que le joueur guinéen a besoin de mentalité un peu plus, moins d'ego, plus de travail. Donc je suis, en même temps, je suis directeur sportif de Afia. J'ai une certaine philosophie de gestion de groupe. Déjà, le Mori qui est parti à Saint-Guerdi, je vous dis honnêtement, je n'étais pas trop d'accord qu'il s'en va. Parce que maintenant, notre gardien premier est blessé. Épanouil est blessé, il ne joue pas jusqu'au fin de saison. Pourquoi je parle de ça ? C'est la même chose pour Kanté. Ce n'est pas parce qu'un joueur qui signe dans un club, que deux semaines après, il doit partir parce qu'il ne joue pas comme titulaire. Mais où on va ? Mais où on va ? Mais bats-toi, trouve la place. B bats-toi, prouve que tu es meilleur que l'autre. Vous croyez que nous, on va aligner un joueur que moi, avec mon staff, avec moi, que c'est rejoindre un joueur qui n'a pas sa place ? Mais si tu viens à Afia, tu signes ton contrat et tu dis que tu es le meilleur joueur de Guinée, alors prouve-moi que tu es le meilleur joueur de Guinée. On a recruté dans ce sens-là. Donc il faut absolument que certains joueurs changent de mentalité. On n'a pas de place acquis. Il n'y a pas de place acquis dans la chaque équipe. Au moins, en Afia, il n'y a pas de gens qui ont place acquis. Vous comprenez ? Ils prenaient Alouba. Alouba et Kouyate étaient là-bas. Ils sont partis, tout le monde pourrait pleurer. On a aligné Alouba contre Ouidad. Il a fait un super match. Depuis, on a dit le meilleur attaquant de Guinée. Alors que Kanté prouve qu'il est le meilleur qu'Alouba, tout simplement. Parce que cette discussion, cette question-là, il devient souvent sur le tapis. C'est un joueur prouvé. Mais moi, je suis contre faire partie du joueur qui signe au club. Et trois mois après, parce qu'il ne joue pas comme titulaire, il fait partie. Mais bats-toi. Mon total qui était meilleur, tout simplement. Je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux. Comme ça, au niveau des autres, ils vont augmenter aussi parce qu'ils vont chatouiller les chevilles des autres. Vous comprenez ? On ne joue pas au football à 11. Dans un groupe, il y a 18 joueurs. Et cette mentalité-là, il faut que ça change ces certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs que je trouve qu'ils ont changé déjà. J'ai des exemples de garçons qui ont démarré très bas et qui sont titulaires aujourd'hui indiscutables. Prenez le cas de Cantona. Cantona n'était pas titulaire au club. Et si maintenant, Cantona voulait partir, on faisait quoi ? Il voulait partir aussi, mais on n'a pas fait partie. Aujourd'hui, il est titulaire indiscutable. Parce que les garçons ont une mentalité, ils ne se battent. Je sais que Kanté pleure à gauche à droite qu'il va partir ici et là. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est montre-moi que tu es meilleur. Ce que tu étais meilleur buteur année passée, c'est donner sa chance. C'est aussi simple que ça. Il est traité à la même façon que n'importe quel autre joueur. C'est à lui prouver. Il y a eu plusieurs fois la chance de jouer. Vous n'avez pas un seul joueur ici chez nous qui n'a pas eu de sa chance. Parce que s'il ne joue pas dans le match officiel, on a toujours le match amicaux. Deux jours après. Donc il joue, il pouvait prouver qu'il est meilleur qu'Alouba, il est meilleur qu'Yanga, il est meilleur qu'Antona. Il n'y a aucun problème. En plus, il peut rentrer sur le match. Vous avez un joueur, il montre parfois 10 minutes, il faut gagner le match, il faut faire 3 points. Donc je fais encore une fois. Parce que rarement je parle de joueur personnellement dans la presse. Mais étant donné que je sais qu'il lui pleure à gauche à droite, je lui ai déjà dit 100 fois. Travail. Travail et tout va arriver à son temps. C'est ces mentalités-là qu'on a besoin. C'est un peu en général, je crois que le joueur guinéen a besoin de mentalités un peu plus. Moins d'ego, plus de travail.